Alors, Programme Spatio Secrets et Allianz Extraterrestre 3. Petit passage mais c'est très intéressant. Kennedy propose à l'URSS de coopérer, coopérer à ce qui a trait aux ovnis et au développement de l'espace. Le 20 janvier 1961, lors de son discours inaugural, le Président Kennedy fit indirectement référence au discours de fin de mandat du Président Enzauer qui exprimait de profondes réserves sur la puissance croissante du complexe militaire et industriel américain. Dans ce discours d'investiture, Kennedy évoqua les dangers liés à l'industrie de l'armement qui utilisait la science pour construire des systèmes d'armes de plus en plus destructeurs. Enfin, à ces nations qui voudraient se muer en adversaires, nous ne faisons pas de promesses, mais nous leur adressons une requête, que nos deux camps relancent la quête de la paix avant que les puissances obscures et de la destruction décuplées par la science ne fassent sombre l'humanité dans un processus d'autodestruction organisée ou accidentelle. Nous ne tenterons pas par notre faiblesse. Ce n'est que lorsque nos armes seront sans aucun doute suffisantes que nous serons absolument certains que nous ne les en pleurons pas. Mais les deux grandes puissances ne sauraient se satisfaire de la situation actuelle. Étant donné, étant toutes deux accablées par le coup de l'armement moderne, toutes deux alarmées à juste titre par la prolifération continue de l'arme atomique, et pourtant toutes deux lancées dans la course à la modification de l'équilibre incertain de la terreur qui empêche le déclenchement d'une guerre ultime pour l'humanité. Lors de ce discours, Kennedy fit également un vibrant appel en faveur d'une coopération renforcée avec l'Union soviétique dans le domaine du contrôle des armements, de la science et de l'exploration de l'espace. Que les deux camps pour la première fois formulent des propositions sérieuses et précises concernant l'inspection et le contrôle des armements et placent le pouvoir absolu de détruire d'autres nations sous le contrôle absolu de toutes les nations. Que les deux camps cherchent à évoquer les merveilles de la science plutôt que ces abominations L'indice le plus important indiquant que Kennedy avait la ferme intention de reprendre le contrôle total de la problématique des ovnis et de gérer au mieux la menace représentée par le quatrième Reich fut formulé dans une autre partie de son discours où il appelait à une coopération commune avec l'Union soviétique dans l'espace. Durant toute la durée de son administration, Kennedy réitéra à maintes repris sa volonté de coopérer avec l'Union soviétique dans le domaine de l'espace ainsi que dans bien d'autres domaines d'intérêts mutuels. Ensemble découvrons les étoiles, conquérons le désert, éradiquons la maladie, explorons les profondeurs des océans et encore aujourd'hui les arts et le commerce. Et si un début de coopération parvient à dissiper les soupçons, que les deux camps s'unissent dans un même effort, non pas pour créer un nouvel équilibre du pouvoir, mais pour donner naissance à un nouveau monde de droits où les forts sont juste les faibles en sécurité et où la paix est préservée ou la paix est préservée. De fait, si une réelle coopération pouvait s'établir sur la scène internationale, la puissance du complexe militaire et industriel en serait considérablement réduite. Plus important encore une véritable collaboration avec l'Union soviétique dans ce domaine réduirait drastiquement le pouvoir du MJ-12 et du 4ème Reich qui exercerait un contrôle quasi exclusive sur la problématique des OVNI et qui utilisait en outre des technologies extraterrestres pour développer des systèmes d'armement extrêmement destructeurs. J'imagine, ça fait penser un peu tout ce qui est arme de destruction au Vimana, il y a dix mille ans, tout ce qui est hindou. Vous avez plusieurs noms, Mahabharata, je ne sais plus quoi, par bref, les engins qui volaient déjà dans le ciel. C'était très intéressant, court mais intéressant. Kennedy propose à l'URSS de coopérer coopérer à ce qui a trait aux OVNI et au développement de l'espace. Je coupe là, merci. Peace. Programme spacieux, secret et agence extraterrestre qui vient. A bientôt.